Salut à tous et à toutes, c'est Toussou d'époque, on se retrouve aujourd'hui pour une réception un peu surprise, cette fois-ci je ne vous ai pas montré ce que j'ai envoyé à PCA, pourquoi ? Parce que ça s'est fait un peu à la va-vite et je voulais vous faire la petite surprise, donc je n'ai pas envoyé énormément de cartes, j'en ai envoyé combien ? 14 cartes, donc j'ai envoyé 14 cartes, donc je vous montre une petite feuille, il n'y en a pas en dessous, c'est bon. Voilà ce que j'ai envoyé, donc j'ai envoyé les cartes de l'ouverture expédition pour ceux qui ont regardé, donc toutes les holos et 2 rivers, store tank et rencarnage, et j'ai envoyé 6 dracofeux de ténèbres embrasées, voilà, vous espérez avoir un 10 et voir un 10+, c'est très bon. Donc concernant PCA, j'ai envoyé le en fast, fast plus, je ne sais plus c'est quoi, fast plus en 7 jours je crois, ils ont eu, à mon sens, à mon calcul, ils ont eu un petit jour de retard, voilà. Donc bon, très bien, franchement, ils peuvent même avoir 2 jours de retard, je ne vais pas les accabler, ça peut arriver, des fois ils en voient un tout petit peu avant, voilà. Tant que c'est à peu près dans les 2-3 jours, ça me va. Donc j'ai reçu les petites boîtes, donc j'ai reçu mes, je ne vais pas vous montrer, mes top loader, mes pochettes, j'ai mis de côté, et donc 4 petites boîtes, donc je ne sais pas, j'espère qu'ils sont, qu'ils ont mis le dracofeux ensemble, enfin je pense que oui, je trouve ça bien généralement, alors, alors, ok, alors par contre il n'y a pas de petits papiers cette fois-ci, j'aime bien quand il y a des petits papiers, ça protège quand même un peu les cases, les cases. Alors, ainsi il y en a 1, 2, 3, 4, donc c'est parti, on va mettre le doigt ici, donc là on a un dracofeux, bon, je préfère commencer par les dracofeux, je vais garder le meilleur pour la fin. Les dracofeux sont beaux, mais les cartes d'expédition, c'est quand même, c'est quand même quelque chose. Donc un petit dracofeux Vmax, donc pour ceux qui se rappellent, donc il vient de sortir hier la voix du maître, donc les OTB, bon, vous verrez la vidéo plus tard, mais bon, attends, je n'ai pas encore réussi à mettre la main sur les OTB, donc on va se contenter de celui-ci qui est très très beau, c'est le plus beau, je pense. Je préfère celui-ci que le rainbow, en tout cas, je n'ai pas encore vu la shiny, vraiment, donc je ne peux pas trop dire. Je disais donc, parce qu'on m'a appelé au téléphone et j'attends un colis, donc je suis obligé de répondre, mais ce n'était pas du tout ça, que j'en ai acheté 7, je n'en ai envoyé que 6, parce qu'il y en a une qui avait un point blanc bien marqué, donc elle n'aurait pas eu la note que je veux, en espérant avoir au moins un 9,5, mais bon, 9,5, ça devrait le faire, j'espère au moins avoir un 10, donc celle-ci a la 9,5, mais c'est à me convient. Déjà, on a un 9,5, c'est très bien. Alors, ils avaient toutes à peu près le même état, une Atatune ou deux qui étaient un peu mieux, mais c'était plutôt pas mal. Donc, 9,5, elle est vraiment belle cette carte. Ensuite, est-ce qu'on a encore un Dracaufeu ? Je pense que oui, oui, encore un Dracaufeu. Donc, on ne va pas passer les deux heures sur les cartes, je vous montre les notes directement. Encore un 9,5, très bien. Pour moi, elles auront toutes 9,5, sauf peut-être une qui était un peu... Enfin, je n'ai rien vu, elle était vraiment parfaite, qui pour moi méritait 10, au moins 10, et une qui aurait peut-être 9, qui avait un petit défaut, mais vraiment minuscule, alors je ne sais pas comment ils vont noter ça. Celle-ci, 9,5, bon, ils sont raccords, ou alors ils ont noté une carte, et ils se sont dit, allez, on met 9,5 à toutes. Non, je ne pense pas quand même. Et la quatrième, 9, ah, celle-ci a 9, ok. C'est peut-être celle-ci, je ne sais plus ce qu'elle avait comme défaut, je regarde hors caméra, mais... Ah non, ce n'était pas un défaut, c'était si elle avait un point blanc et le cadrage. Voilà, le cadrage qui n'était pas ouf. Bon, 9. Je verrai ce que j'en fais, des... C'est ça qui est en 9. Allez, deuxième boîte, j'espère que c'est les dracosfeux. Bon, il n'y a pas beaucoup de cartes là-dedans. Hop, il y a que deux cartes, donc à mon avis, c'est les dracosfeux, et donc fait ça bien... Ouais, c'est les dracosfeux, c'est bien. Alors, celui-ci, 10, yes ! Ah, j'y croyais plus trop, là. Un petit 10, donc c'est celle qui était un peu mieux, je pense. Je n'avais pas vu de défaut, il y a une petite poussière, mais... Bah, cool, celle-ci, c'est dans la collecte. Donc les 9,5 et 9 sont à la vente ou à l'échange, bien entendu. Et celle-ci, elle retourne direct... Un 9, bon, dommage. J'avais encore un petit espoir au 10+. Bon, on a dû voir des défauts que moi, je n'avais pas forcément vu. Ou c'est peut-être le cadrage. Le cadrage, je n'ai pas fou, mais je ne pense pas que ça soit ça. J'ai eu mon 10, en vrai, ça me convient. Je vais mettre le 10 à part. Donc toutes celles-ci, elles sont à la vente ou à l'échange. J'ai eu mon 10, donc c'est très bien. Parfait. Sur les cartes récentes, 9,5, ce n'est pas ce que je recherche. Je recherche surtout les 10. Allez, on continue avec ce petit tas. Alors, première carte. Là, on n'a que du expédition. On a deux rivers et six zolos. Tout simplement. C'est ça. 14 cartes récentes. Donc, le trio picker. Donc, celle qui m'intéresse le moins. Après, si on a une bonne note, tant mieux. Je l'ai déjà. Je ne sais plus la note que j'ai, mais j'ai déjà. Et me revoilà. Je pense que ça va être la pire vidéo. Il va falloir que je fasse des cuts. Je vais voir. Donc, on était sur trio picker. Je ne sais plus ce que je disais. Donc, j'ai déjà. Je ne sais plus du tout la note qu'elle a. Mais elle remplacera la mienne parce que je privilégie les nouvelles étiquettes. Voilà, tout simplement. Sauf si elle n'a pas la bonne note. Mais elle a 9,5. Ok. Je ne sais plus si la mienne avait 9,5, 10. Je ne sais plus. Je suis très, très content. Mais dans tous les cas, c'est celle-ci que je vais garder. Même si l'autre a 10, ça sera quand même celle-ci que je vais garder pour la nouvelle étiquette. Moi, 9,5, ça me convient. Je ne cherche pas plus. Plus, c'est toujours plaisant. Mais ça me convient parfaitement. On va les mettre là. On va les empiler. De toute façon, je ne vais pas vous les remontrer. Vous mettrez pause si vous voulez plus les regarder. Ensuite, deuxième. Ouh là là. Alors là, ça, c'est une des deux cartes que j'attends le plus la note. Parce que je n'ai pas du tout. Donc celle-ci, elle est sublime en plus. Je ne sais pas si vous aviez vu. Mais là, elle a un super spirouli. C'est vraiment une magnifique carte. Elle est vraiment trop, trop, trop belle. C'est la carte. Donc le petit pitchou d'expédition que je n'ai pas. On va espérer une bonne note. Un petit 10. Allez. Oui, 10. Yes, parfait. Cette carte-là, elle est vraiment belle. Le 10, c'est quand même la note suprême pour moi. C'est 10 sur 10. Un petit 9,5 me convient parce que c'est marqué 9. Mais bon, là, c'est encore mieux. Donc là, je suis hyper content. Un petit pitchou, je suis hyper content. Ensuite, on a le phare amp. Alors, le phare amp, je ne l'envoyais pas. C'était la dernière réception de PCA. J'en avais envoyé un, je crois. Et elle avait eu 10, je crois. J'y ai eu un 10+, non ? Oui, mais ce n'était pas sur celle-ci. Je ne sais plus. Je crois qu'elle avait eu 10. Et celle-ci, elle a la 9,5. Ok. Donc, celle-ci sera à l'échange. Donc, les expéditions, je ne les vends pas. Par contre, ça ne sera qu'à l'échange. Contre, potentiellement, les cartes qui me manquent d'expéditions ou Aquapolis ou voire d'autres cartes. Mais elle est vraiment belle. Celle-ci, waouh. Place. La classe à Dallas, comme on dit. Très, très belle carte. Bon, ben, content. Tant que ça n'a pas moins de 9,5, ça me va. Ouh, et la deuxième carte que j'attends le plus, le Alakazam. Déjà parce qu'il est très beau et surtout parce que je ne l'ai pas. J'avais analysé la carte parce que c'est la seule carte que je n'ai pas ouverte moi, mais qui avait été ouverte par la personne qui m'a vendu les boosters. On me protégeait tout de suite et tout, mais bon. J'ai quand même vérifié. Franchement, si cette carte a moins que 10, j'arrête PCA. Honnêtement, mais vraiment. Je n'arrêterai pas en vrai, mais j'aurais envie d'arrêter parce qu'elle n'avait vraiment rien de chez rien. Et là. En collectant, yes, 10+, incroyable. Enfin, incroyable, non. Pour moi, ça méritait vraiment. Je n'avais jamais vu une carte aussi propre, limite. Le 10+, Jody, merci encore pour les boosters. Je t'enverrai la vidéo ne sort pas maintenant. Je t'enverrai la petite photo avant. Mais ouais, 10+, qualité de ouf. Ah, super content. Les deux cartes que je n'avais pas, 10 et 10+, j'aurais préféré un 10+, sur mon Pichou. Mais là, je ne peux pas me plaindre. Et la dernière petite boîte, Donc, la dernière boîte, il reste les deux reverse. Et deux zolos, du coup. Il y a quatre cartes, c'est ça ? Oui, deux zolos qui sont tyrannosif. Oui, et florisa. Alors, on a Le roucarnage reverse. Alors ça, j'ai envoyé vraiment en mode... On verra. Si ça peut intéresser quelqu'un. Parce que c'est pas... Ça reste une holo reverse, mais c'est pas non plus la plus belle. Et... Neuf et demi. Ok. Bah, sur les reverse, avoir plus que neuf et demi, c'est compliqué. Très compliqué. Les oreilles très vite, en plus. Donc, très bien. Ensuite... Ah, le tort tank. Alors ça, c'est quand même beaucoup plus beau. Le tort tank holo reverse. Donc ça... Les reverse, je ne vais pas les garder. Ça sera à l'échange, voire à l'avant. Je vais voir. Magnifique. Et j'espère qu'elle aura au moins neuf et demi. Neuf et demi, impeccable. Bah ça, en neuf, ça ne plaît pas du tout. Neuf et demi, je me tape presque à la garder. Non, je ne fais pas les reverse. Je ne fais pas les reverse. Euh... Mais bon. Ça a arrêté de tentant. Ensuite, le Florizar. C'est cool. On garde la Tyranocive pour la fin. Donc, le Florizar, lui, je l'avais eu en 10+. Que Cheval m'avait... Vendu. Mais vendu la carte ou le booster ? Non, il m'avait vendu le booster, je crois. Moi, je crois que c'était le booster. Elle avait eu 10+, en nouvelle étiquette. Donc là, c'est que du bonus. Elle a 10. Sinon, elle n'aurait pas remplacé l'autre. Mais ça me convient très bien. Elle est magnifique, cette carte. En fait, dans ses ouvertures, on a eu deux tort tanks. Bon, en reverse. Le Florizar, mais on n'aurait pas eu le Draco-Fluen. C'est dommage. On a vu le Reptincelle, en reverse. Que je n'ai pas envoyé, gardé. Et la dernière, donc, en logique. Ouais, Tyranocive. Donc ça, j'espère une bonne note. Parce que j'ai déjà cette carte en 9,5 ou 10. Je ne sais plus. Non, 9,5, je crois. Ou 10. Je ne sais plus du tout, en fait. Mais ses anciennes étiquettes, et honnêtement, en étant très honnête, elle ne mérite pas 10 ni 9,5. Plus un beau 9, on va dire. Bon, je l'ai gardée quand même parce qu'elle était dans la collecte. Mais j'avoue que la remplacer, ça ne me déplairait pas. Cette carte-là, elle est hyper rare. Je ne sais pas combien il y en a de gradés. Vous pouvez regarder avec le numéro. Mais il ne doit pas y en avoir beaucoup de gradés. Le Tyranocive. Avec 9,5 et plus, je parle bien. Même la carte en occasion, on ne la voit jamais. Vraiment très belle, cette carte. Je préfère celle d'Aquapolis, mais celle-ci est très belle. Et là, et voilà. Un petit 10. C'est parfait. Un 10, ça va dans la collecte. Donc, en fait, j'ai eu 2,9 et demi dans sa série reverse. 9,5 sur Trio Picker et Faramp. Les deux cartes qui m'intéressaient, limite, le moins. Ouais, Faramp et Florizar, ouais, c'est ça, le moins. Ouais, vraiment content. C'est un peu les trois cartes coup de cœur, c'est un peu ces trois-là. C'est celle que j'attendais le plus. Et c'est celle où les notes étaient le mieux, en fait. Donc, très, très, très content, surtout pour ces deux-là. Surtout celle-ci. Donc, voilà, PCA, là, pour le coup, le niveau des gradations, des notes, c'est à peu près ce que j'avais vu. Je suis juste étonné du 9,5 sur le Faramp, parce que je n'avais rien vu de spécial. Bon, après, ça reste une bonne note. Puis, les dracos-feux, je vous avoue que j'avais regardé, mais vraiment vite fait, donc je ne peux pas me plaindre. J'avais regardé vite fait que ça soit correct, que je n'envoie pas des cartes avec plein de camp blanc, quoi. Mais, voilà, je suis plutôt OK. Je suis plutôt OK avec ça. Voilà, donc, prochain envoi PCA, ce sera un tout petit envoi. Je vous parais, je vous ferai la réception surprise. Ce sera les deux dracos-feux de la Voix du Maître. Si je les pioche, tant mieux. Sinon, je les achèterai bientôt ou tard. Et puis, je les enverrai. Je n'enverrai que deux cartes ou trois cartes, parce qu'après qu'elles sont, je ne pourrai pas en acheter six comme là. Donc, j'enverrai ça. Puis, je vous montrerai la réception. Peut-être même pas en vidéo, en vrai. Peut-être que je ferai peut-être une petite photo sur mes réseaux, peut-être, pour changer. Je ferai une vidéo pour deux cartes, je ne suis pas sûr. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette réception-là vous a plu. Parce que ce n'était pas prévu, donc je sais que ça vous fait plaisir. Moi, j'adore regarder les vidéos PCA. J'adore les recevoir, mais j'adore regarder les vidéos. Donc, n'hésitez pas à en faire. Pour expédition, au cas où ça vous intéresse, mais les cartes que j'ai, elles changent. Il va me manquer. Krustabri, Magby, Mew, Mewtwo et Réchou. Voilà. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq cartes. Et grosse priorité à Mew et à Magby. Ce sont les deux que je veux vraiment avoir, mais sinon, les cinq m'intéressent. Donc, si vous avez ça en gradé 9,5 ou en mint, tout simplement, vraiment en œuvre, ça m'intéresse. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour les petites coupures. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et puis, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada